bonjour à toutes bonjour à tous j'espère vous allez bien allez on reprend nos vidéos pour cette nouvelle semaine pour un petit cours de gym d'entretien voilà pour un peu entretenir sa condition physique aujourd'hui comme on l'avait déjà fait lors d'une vidéo précédente si vous pouvez prendre un bâton le manche à balais en général fait très très bien lorsqu'on est à la maison voilà je vous laisse me prendre encore on va travailler un petit peu avec allez alors pour le moment je vais placer mes pieds en parallèle de la largeur de mon bassin j'attrape mon bâton je tire les bras le long du corps je plaque bien les épaules je relâche bien j'étire bien le dos j'allonge bien je vais bien inspiré expirez monter le bâton dessus de la tête on essaie de pas cambrer on garde bien son bassin placé inspirez revenez expirez remontez voilà à chaque montée vous pouvez essayer d'allonger un petit peu plus votre colonne vert voilà à chaque montée vous pouvez essayer d'allonger un petit peu plus votre colonne vert c'est bon sans monter les épaules et le 7 1 et le dernier 8 et on place on inspire on relâche la tête et on étire en arrière accueille et revenez devant et replacez derrière et encore une fois devant et je vais revenir devant pour partir en cercle complet vers la droite allez tranquillement vous réveillez les muscles de votre tête et troisième cercle on relâche devant et sur le côté à gauche on change et deuxième pour le dernier gardez la tête penchée pour enrouler la colonne vertébrale en tirant le bâton vers le sol si ça tire trop derrière les jambes vous faites une petite flexion avec les genoux déroulez le dos soufflez bien expirez bien pliez les coudes montées et encore une fois enroulez la colonne tirez le bâton inspirez-vous expirez-vous expirez-vous et je plie les coudes j'étire vers l'autre pour la dernière jambes je tire le bâton vers le sol et je déroule et j'étire vers l'autre avec le dessus ok je garde le bâton vers le haut j'ouvre mes jambes un petit peu plus large que mon bassin mais faites bien en parallèle si vous êtes plus à l'aise vous pouvez également écartez un petit peu les mains étirez bien placez bien le bâton au-dessus de votre tête attention à la petite cambrure je serre mon ventre pour avoir mon bassin bien placé j'inspire je vais aller plier les genoux ok restez bien et on va un petit peu accélérer le rythme on va descendre le bâton ok et un et deux soufflez trois quatre cinq six sept huit encore un deux allez je tiens mon bassin et mon ventre le quatre le cinq le six le sept le huit pour la dernière un deux trois trois quatre cinq six sept huit et on allonge on étire bien ok on va faire la même chose en passant derrière un deux je resserre les ongles plates quatre cinq six sept attention on cambre pas je tiens le ventre deux trois quatre cinq six sept huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit je reviens devant je plie un peu les genoux alors là par contre resserre un petit peu les mains dans l'alignement des épaules tirez bien on plie les coudes au-dessus du bâton un deux soufflez trois quatre cinq six sept huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit encore et un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit et on retend devant on va monter au-dessus de la tête on étire bien allongez bien vos jambes ok quand je descends le bâton devant je plie les genoux et quand je remonte j'allonge tout pardon et pliez un et monte deux trois quatre cinq six sept huit et encore un deux trois quatre cinq six sept huit allez la dernière c'est parti pliez allonger deux trois quatre cinq six sept huit je reste bâton au-dessus de la tête je plie légèrement les genoux je serre le ventre et je pars en torsion un deux tournez bien au niveau de la taille et pas des hanches quatre cinq six sept huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit et un deux trois quatre cinq six sept huit revenez face descendez les bras pliez coude au-dessus du bâton serrez bien le ventre serrez bien les fesses et je reprends mes torsions coude plié au niveau de ma taille c'est parti poussez le coude vers l'arrière un un deux gardez les hanches pas lancées trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit dernière revenez allongez montez vers le haut et tirez bien ok ouvrez un petit peu plus large voilà alors je plie mes genoux je tiens bien comme tout à l'heure mon bassin mon ventre et je vais aller plier les coudes derrière et un deux trois quatre cinq six sept huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit et encore une fois un et deux et trois et quatre et cinq et soufflez six et soufflez sept et soufflez huit et je reviens devant ok alors attrapez le bâton main retournée voilà comme ceci ok toujours les jambes pliées pour le moment on reste encore statique d'accord on va se déplacer après alors là je tire mon bâton légèrement devant j'ai les bras bien allongés j'ai toujours les mains dans l'alignement de mes épaules et je plie les coudes un deux trois quatre cinq six sept huit encore et un et deux et trois et quatre et cinq et six soufflez sept et huit encore un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit montez tendu un deux trois quatre cinq six sept huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit derniers un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit et on va rester devant je retourne les mains ok j'allonge les jambes et je vais commencer à me déplacer je garde le bâton tendu et à droite un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit plie les coudes un allonge deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore et un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit tu montes en haut descend deux souffle trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit encore et un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit et on revient vers le sol ok on monte on inspire et tirez bien partez sur le côté et tirez la taille encoulez vers le sol déroulez le dos replacé remontez le bâton et tirez sur le côté à gauche et vers le sol et vers le sol et vers le sol et vers le sol ok bien on va refermer ses jambes alors on va travailler un petit peu en fente toujours avec son bâton je vais monter le bâton au dessus de ma tête et les fentes toujours placées d'accord c'est à dire que vous devez être bien centré au niveau de votre poids du corps bien au milieu ni trop devant ni trop derrière et le bâton bien placé au dessus de la tête et on évite ce petit mouvement du bassin qui part vers l'arrière donc je serre bien au niveau de mon vent ok alors on fait huit à droite huit à gauche huit à droite huit à gauche allez c'est parti je souffle bien j'expire bien à chaque fois inspirez et soufflez un ainsi deux et trois et quatre et cinq et six et sept tu changes l'autre jambe souffle et deux et trois et quatre et cinq et six et sept soufflez et huit allez pour moi je repars avec l'autre un deux trois quatre cinq six sept huit tu changes un deux trois quatre cinq six sept huit on revient on va faire la fente sur le côté on monte le bâton cette fois-ci devant ok poids sur la jambe qui est pliée décalez bien refermez repartez même principe huit 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 ok allez c'est parti inspirez bien expérez côté reviens et deux et allez allongez la colonne tirez le bâton trois et pour le cinq six sept huit et tu changes de jambe souffle deux trois quatre cinq six sept huit allez c'est parti encore un deux trois quatre cinq six sept huit huit et un deux trois quatre cinq six sept huit et on revient ok on monte on étire vers le haut alors je vais me mettre un petit peu en diagonale pour que vous voyez bien ok alors dans un premier temps je vais plier avec le dos qui va légèrement se décaler vers l'avant je tire mes fessiers en arrière d'accord et je tire le bâton dessus de la tête je me recentre bien et je redescends d'accord alors on fait attention à bien garder l'alignement du bâton avec le reste de son bras et de ses épaules ok c'est à dire qu'en fait il faut éviter le bâton qui descend et qui remonte tout doit être bien centré c'est parti allez sept huit insérez bien et soufflez un revient deux trois quatre et tirez bien cinq six attention également à vos genoux bien au-dessus des orteils c'est reparti pour un tour soufflez un deux trois quatre cinq six sept huit on revient si on peut sinon on reste comme on vient de faire prenez peut-être un peu plus large on plie derrière un allongé deux trois alors penchez peut-être un peu moins le buste quatre cinq six sept huit et encore allez soufflez un deux trois quatre cinq six sept huit et je relâche ok bien allez profitez-en si vous en ressentez le besoin pour boire un petit peu prenez votre tapis gardez votre bâton et on va faire notre petit exercice allez je vous laisse vous placer sur votre tapis tranquillement avec le bâton ok alors je garde le bâton je vais placer mes jambes pliées parallèles l'une à l'autre essayez d'avoir tout votre pied bien en appui sur votre tapis d'accord ok dans un premier temps première chose déjà ce qui est quand même assez difficile à avoir pour certaines personnes c'est d'avoir le dos qui va bien s'étirer donc on va essayer de placer le bâton au-dessus de la tête et bien l'étirer inspirez bien expirez creusez le ventre le nombril qui passe dans la colonne vertébrale enroulez bien votre dos vers l'arrière tirez le bâton devant voilà et là je serre le ventre pour bien travailler au niveau de ma ceinture abdominale si j'ai les pieds qui se décollent je remonte un petit peu je remonte j'inspire et je souffle pour le deux inspirez trois enroulez bien surtout ne descendez pas le dos et quatre allez pensez aux positions bâton qui tire devant et le dos qui s'arrondit vers l'arrière cinq six sept huit on revient et on repart on allonge les jambes et étirez devant le reste ne change pas bien revenez inspirez et soufflez allongez deux trois quatre cinq cinq six sept sept huit on revient on étire ok et on va partir tension un deux tout petit trois quatre cinq six sept huit un deux trois quatre cinq six sept huit un deux trois quatre cinq six sept huit et on revient ok on enroule on place le bâton au niveau de ses genoux ok là je vais juste bouger mon bâton mon dos doit bien rester placé bien arrondi vous pouvez si vous êtes plus à l'aise peut-être le faire les jambes tendues au choix d'accord ok restez dans la position bien contracté au niveau de mes abdos et je monte un deux trois quatre quatre allez soufflez bien cinq six allez celui-là je sais que ça travaille bien mais au moins c'est efficace deux trois quatre allez courage cinq six sept huit allez pour les plus courageux de la dernière un deux trois quatre cinq six sept huit et revenez souffler et tirez allez relâchez quelques instants et je vais vous laisser vous allonger sur votre dos donc pas attention on ne pas se faire mal on passe par les côtés et ensuite on bascule sur son dos toujours le bâton on va encore faire quelques petits exercices ok alors là on va reprendre un petit peu les exercices que l'on avait fait debout mais allongé sur son tapis ok je plie mes genoux je plie mes genoux jambes parallèles l'une à l'autre bien placé positionnez bien votre dos sur le tapis sentez bien les omoplates serrez bien votre ventre inspirez passer derrière et tirez la colonne et là on va juste faire des mouvements avec ses bras on va rester on va laisser tout le reste du corps bien placé ok pour amener le bâton devant vers les cuisses ok et en arrière ok juste ça pour commencer on commence derrière allez on inspire bien et on souffle on revient inspirez et soufflez 1 2 3 4 5 6 7 8 allez encore une fois juste les bras soufflez 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 je reviens ok alors je rajoute une petite option pour ceux et celles qui peuvent inspirez bien inspirez bien expirez soulevez la tête et les épaules en fixant le poids ok je plaque pas le menton contre le sternum parce que j'ai le bâton toujours le même principe je garde cet espace menton sternum je ramène le bâton devant les cuisses et je repars j'inspire et soufflez 2 allez ça contracte au niveau des abdos 3 3 4 5 6 7 8 allez encore soufflez 1 2 2 3 4 2 3 4 5 6 7 allez 8 on reste on bloque la position et on fait des petites contractions bien au niveau de son ventre et 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 et soufflez donc là c'est bien soufflez quelques instants on reprend on reprend le même principe avec le bâton et son haut du corps on rajoute encore une petite option toujours pareille pour ceux et celles qui peuvent je vais décoller une jambe pour la placer en angle droit 1 le bâton vient se placer devant le genou ok et je repose et je change de suite de jambe 1 2 et je repose j'inspire et j'immerse et j'immerse ok même principe je garde l'espace menton sternum pour pas vous faire mal à la nuque je contracte bien au niveau du ventre et je pense à bien expirer à bien souffler sur la montée allez c'est parti bâton placé derrière jambes bien pliées inspirez bien expirez montée pour le 1 et 2 et 3 changez et pour le 4 changez et le 5 6 7 8 allez encore 1 2 3 4 5 6 7 8 allez on essaye avec les 2 jambes en même temps j'inspire et je sous-jambes 1 et reposez 2 2 et 3 soufflez 4 5 allez c'est le dernier exercice avec le bâton 6 7 on peut laisser la tête au sol et ne faire que les bras et les jambes allez pour la dernière série soufflez 1 2 3 4 5 6 7 8 8 on reste allez bloquez un peu la position et replacez soufflez ok lâchez le bâton laissez le positionner derrière vous replacez les bras le long du corps relâchez un peu ça a dû également travailler un petit peu au niveau de l'articulation des épaules voilà buvez surtout d'accord n'hésitez pas si vous en sentez le besoin ok alors on s'est pas mal occupé de sa ceinture abdominale on va un peu s'occuper un peu s'occuper de nos fessiers maintenant d'accord allez on va laisser les épaules un peu tranquille on place les bras le long du corps on va prendre une grande inspiration sur l'expiration on va décoller son bassin et la colonne vertébrale en essayant justement de bien contracter ses fessiers allez je serre ok je vais maintenir la position alors j'inspire regardez peut-être une fois pour être bien sûr par rapport au mouvement coordination respiration et mouvement on inspire sur l'expiration on va faire deux petites ouvertures avec ses genoux sur le côté inspirez inspirez une fois refermez complètement dedans si vous pouvez coller vos genoux c'est mieux expirez deux fois ouvrez inspirez fermez expirez inspirez ok allez on y va alors on va commencer en inspirant fermez les jambes expirez deux fois inspirez et souffle un deux inspire et un deux quatre inspirez et un deux cinq et souffle un deux six un deux sept un deux encore un et un deux inspirez souffle un deux deux trois et inspire quatre et inspire cinq et souffle inspire six et souffle inspire sept et souffle inspire huit et souffle et revient parallèle relaisant souffler donc normalement si vous avez bien laissé les fessiers en contraction que vous n'avez pas descendu votre bassin normalement vous avez du ressentir quand même ça a dû commencer un petit peu à travailler les fessiers inspire ouvre et ferme trois inspire et ferme et cinq fermez six fermez sept fermez huit fermez on repart inspire et souffle un inspire et deux inspire et trois inspire et quatre inspire et cinq inspire et six inspire et huit pardon sept inspire mains dans le dernier revenez inspirez expirez reposez alors cette fois-ci je serre mes pieds je serre mes genoux je serre le ventre sémotion ouais ok là on va rester bien latéral mm on va plus faire d'ouverture de genoux on va essayer justement de bien garder les genoux le plus serrés possible donc forcément ça va demander également aussi un petit travail au niveau de l'adducteur , d'accord, hein, pour avoir les genoux bien serrés on va juste monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre on essaye de ne pas reposer son bassin au sol et toujours le même principe de garder cette contraction du fichier allez, inspirez bien montrez et soufflez descendez et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit maintenez la position vers le haut contractez bien et ouvrez les deux genoux de chaque côté souffle un ferme deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit descendez pas un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit et on redescend sur les mains allez on va le refaire une fois trois séries où je monte et je redescends et ensuite les ouvertures des genoux allez c'est parti inspirez bien comptez et on y va et un deux trois quatre cinq six sept huit huit un deux trois quatre cinq six sept huit encore et un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit maintenant la position ouvrez les genoux et souffle un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit et un deux trois quatre cinq six sept huit et relâchez décontracté accouchez un peu les jambes au sol pour relâcher les muscles des cuisses et des fessiers allez un dernier petit exercice avant de s'étirer et de se quitter bon ok on monte le genou droit sur la pointe on l'attrape avec les deux mains j'ai toujours ma tête positionnée sur le tapis ok j'allonge la jambe opposée au sol je tire bien la jambe ok j'inspire je vais soulever décoller légèrement la jambe du sol et on va inverser la position huit fois et inspirez bien soufflez un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit encore un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit derrière un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit relâchez un peu on va recommencer pour ceux et celles qui peuvent on décolle légèrement la tête et les épaules en fixant le poing au plafond et on fait la même chose ça va demander un travail un peu plus intensif au niveau de votre ceinture abdominale si vous sentez que ça fait trop mal au niveau de votre tête ou alors que toujours même principe que les abdominaux ne sont pas bien tenus on repose la tête au sol allez inspirez bien décollez tête d'épaule décollez la jambe qui est tendue et on change c'est parti un et deux et trois et quatre soufflez cinq six sept huit encore un deux trois quatre cinq six sept huit soufflez un deux trois quatre cinq six sept huit et je relâche décontracte allez j'ai les jambes au sol et relâchez un peu relâchez tout votre corps décontractez bien soufflez bien un allez on va un petit peu s'étirer un petit peu décontracter tout son corps avant de se séparer ok on va plier les deux genoux en parallèle on va laisser ouvrir les genoux de chaque côté en resserrant ses pieds en position papillons là vous devez sentir s'étire au niveau des adducteurs intérieurs des cuisses restez un moment dans cette position deux les tu 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 On va légèrement ouvrir les bras sur les côtés et on va aller fermer le genou droit par-dessus le genou gauche. Serrez bien les adducteurs, serrez bien les genoux. Essayez de garder votre épaule droite et l'omoplate droite claquée sur votre tapis. Voilà, vous laissez tirer au niveau du bas du dos. Ouvrez la jambe droite pour aller refermer la jambe gauche et laissez. Et ré-ouvrez pour refermer les deux genoux et monter un genou après l'autre sur la poitrine. Attrapez les genoux, pressez quelques instants les genoux contre vous. Inspirez bien et expirez, pressez les genoux contre vous en ressentant bien tout l'appui de votre dos sur votre tapis. Faites attention à ne pas décoller votre bassin. Inspirez bien, expirez, pressez un peu plus. Inspirez bien, expirez, pressez. Et relâchez doucement les genoux, les pieds posés au sol. Fermez-vous sur un côté. Repoussez pour revenir en position assise. On va ouvrir une jambe sur le côté. Voilà, pied flex, l'autre jambe pliée devant. Replacez-vous bien, étirez bien le dos. Inspirez bien, expirez, glissez la main le long de la jambe pour étirer tout le côté. Gardez bien, gardez bien les épaules face. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous attrapez la cheville et vous restez. Voilà, relâchez bien la tête. Et vous restez. Voilà, ça aussi pour étirer votre bas du dos, c'est un bon exercice. On revient, on change de jambe, on inverse. Avant tout, positionnez bien la position de départ. Inspirez bien, expirez, glissez le long de la jambe, attrapez et étirez. Ok, on revient. Alors, on va garder la jambe tendue, on va refermer l'autre en parallèle pour allonger les deux jambes en parallèle l'une à l'autre. On va essayer d'étirer sa colonne vertébrale en position assise. Donc on inspire, on monte, on allonge. Et expirez, étirez plus loin. Allez, feuillez d'allonger surtout votre bas du dos. Encore. Inspirez. Expirez, étirez. Dernier. Et inspirez. Expirez, allonger. Inspirez, pliez les genoux, ouvrez. Et on place les mains sur les genoux. Et on souffle, on arrondit le dos vers l'arrière. Voilà, n'hésitez pas à tirer avec les mains sur les genoux, pour bien nous faire entre chaque homogène. Expirez, revenez. Inspirez, revenez. Et expirez, on roulez vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez, enroulez. Et on revient. Alors, comme tout à l'heure, en position sur le dos, on laisse ouvrir les genoux de chaque côté, pied serré. Et on va juste enrouler la tête et laisser le poids de la tête nous entraîner vers le sol. Donc, on ne force pas, on relâche bien. Et je vais aller me remettre debout tranquillement. Donc, comme à notre habitude, on se positionne d'abord sur ses pieds. On allonge les jambes, on reste un moment la tête penchée vers le sol. On retrouve bien les appuis. On prend une grande inspiration. On expire, on plie les genoux pour dérouler le dos. Et on replace les épaules et la tête en dernier. Je me repositionne bien sur mes pieds, j'étire bien ma colonne, je relâche bien mes bras. Ok, je vais relâcher ma tête devant. Et refaire un cercle. Et partir de l'autre côté. Gardez la tête penchée vers l'avant. Attrapez les mains, retournez vers le sol, tirez les bras. Et redressez. Inspirez bien. Expirez, ouvrez. Et je peux relâcher, décontracter. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à une prochaine fois en vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada